Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux paru du 15 au 21 janvier 2018. Un numéro que nous entamons avec le bloumadère La Roue de l'Histoire qui titre dans ses colonnes couverture des manifestations publiques à Caen, la fin de la brutalité contre les hommes des médias. Le journal constate que depuis bientôt quelques années, le maintien de l'ordre pendant les manifestations publiques rime avec la violation de la liberté de la presse et donc de la liberté d'informer dans notre pays. Qu'elles soient des manifestations organisées par les structures de la société civile ou les scolaires, à chaque occasion qui se présentent, les forces de maintien de l'ordre se défoulent sur les hommes des médias qui voient parfois leur matériel de travail confisqué ou parfois être molestés par des agents de maintien de l'ordre selon l'hebdomadaire qui poursuit plus loin que de l'avis de plusieurs observateurs si la situation se répète c'est parce qu'aucune sanction n'a jusqu'là été infligée aux agents de maintien de l'ordre incriminé et si les hommes des médias ne portent pas plainte et si, surtout, la justice ne sévit pas, ces agressions ne cesseront pas. Il est l'heure que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes devant la loi pour que plus jamais ça conclue la roue de l'histoire. Faire attention aux revendications sociales, la titra dans sa rubrique billets, l'hebdomadaire le républicain pour qui le cadre de concertation de la société civile indépendante a, comme il l'a prévu, organisé une marche suivie de meeting dimanche 14 janvier dernier pour dénoncer certaines mesures qu'il juge antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Il s'agit de faire revenir le gouvernement sur ces mesures fiscales qui impacteraient négativement le pouvoir d'achat du Nigerien lambda mais aussi de revoir à la hausse les allocations budgétaires destinées aux secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, l'eau potable, etc. La société civile dénonce aussi le fait que le gouvernement accorde d'une main des cadeaux fiscaux à certains acteurs économiques et renchérit le coût de la vie des populations de l'autre tel que rapporté par le républicain. Lutte contre la loi des finances 2018, la bave haineuse du gouverneur Zachary Oumaru titra dans sa rubrique Nation le billet de Madère l'événement qui rapporte les propos tenus par le gouverneur de Maradi à l'encontre d'acteurs de la société civile qui ont séjourné dans cette localité pour sensibiliser les populations à travers des actions citoyennes sur les méfaits de la loi scélérate des finances que son régime hitlérien veut imposer au peuple nigérien. Le gouverneur disait en substance la population de Maradi n'est pas dupe, elle ne va pas se laisser faire, elle ne va pas suivre ses démons de la haine. Fin de citation. Et au journal de constater qu'entre la société civile qui défend les intérêts du peuple et le gouverneur Zachary Oumaru qui défend les intérêts de son clan qui est le démons de la haine, cette préoccupation trouve son fondement dans la rancœur qui anime le représentant du chef de l'état dans la capitale du Gobir selon l'événement. Quand le peuple est moqué par ses dirigeants à chacun son trompe, cas de la renaissance, titre dans la rubrique focus de s'apparition du 17 janvier le quotidien l'enquêteur pour qui le terme pays de merde du locataire de la maison blanche, véhicule en un point douté un fort relant de racisme. Et au journal de constater que sous la renaissance, l'on peut, à l'infini, lister des exemples où les tenants du pouvoir ont fait preuve d'une arrogance, d'une suffisance innommable à l'endroit des Nigériens. Comme quoi, nous avons nos propres trompes entre nos murs. L'empathie n'est pas une vertu dont s'encombre les camarades. Être à l'écoute du peuple n'est pas leur préoccupation première. Leur bousson n'indique qu'une seule et même direction, celle qui mène à l'accomplissement des promotions personnelles les plus inavouables. C'est leur façon de nous traiter de merde, conclut l'enquêteur. Pindes Taraya, 27 ans de gloire et de déception a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire l'éclosion pour qui le parcours du parti reste riche en enseignements et révélateur d'une constance politique remarquable. Le 27e anniversaire coïncite donc avec presque 8 ans de gestion de l'état par le parti et c'est là que le bas blesse. En 27 ans d'existence, le Pindes peut se satisfaire d'avoir gardé, enfin, pour l'instant son unité et d'avoir enrichi sur le dos du peuple ses fondateurs. Mais il restera longtemps dans la mémoire des Nigériens comme un parti qui a trahi la confiance de ses militants intègres, qui a anéanti l'espoir des Nigères démocratiques, la vision d'un pays stable et sécurisé et l'ambition d'une nation économiquement prospère. Comme on dit chez nous, conclut l'éclosion. Brigitte Raffini prend sa revanche sur Sanoussi Jacou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que Brigitte Raffini a pris sa revanche sur Sanoussi Tambari Jacou et de la plus belle manière. A l'occasion du 27e anniversaire du Pindes Tarea, les deux hommes se sont retrouvés dans l'entre du palais du 29 et comme à son habitude, Jacou a pensé pouvoir appliquer au premier ministre sa vieille recette, mordre et souffler, comme on dit chez nous. Mal lui en a pris, selon le journal, car Brigitte Raffini l'a magistralement remis à sa place. Cet un aventureux pour aller serrer la main au chef du gouvernement, qu'il a vilipendé par voie de presse dans une affaire du gouvernement dont il aurait gagné à rester éloigné, Sanoussi Tambari Jacou se vit renvoyer pêtre ailleurs. Brigitte ayant carrément refusé de prendre sa main. Une gifle retentissante que d'aucuns ont trouvé justifiée et bien administrée à un homme qui, malgré son âge, ne s'assagit pas et qui ne s'est pas gêné du tout pour accuser le premier ministre de tous les péchés dans un dossier de gestion engageant sa fille. Actuel ministre de la fonction publique conclut le courrier. Alliance politique le Pindes Tarea, gourmand et malhonnête titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui rappelle qu'allié de la première heure dont le rôle a été déterminant dans la conservation du pouvoir après le départ du modem F à l'Omana Africa, Albadé Abouba vivrait aujourd'hui tous les misères du monde dans les mains du régime auquel il appartient. Selon certaines sources telles que rapportées par le journal, il y aurait eu plusieurs inspections d'état dans le cadre de la fête tournante de Dossosoga dirigée et exécutée par Albadé Abouba, ministre d'état à la présidence à l'époque. Actuellement, une autre inspection serait en cours au ministère de l'élevage et de l'agriculture dirigée par le même Albadé Abouba, nous apprend l'hebdomadaire. En perspective aux échéances électorales de 2021, le parti rose, profondément divisé en son propre sein, compte affaiblir dans la mesure du possible ses alliés afin de les maintenir sous son joug et continuer ainsi le règne éternel dont il rêve depuis sa création en 1990, conclut le monde d'aujourd'hui. Vers le chaos total, la commune rurale de Gaule, à la merci d'un maire irresponsable, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le président du conseil municipal de la commune rurale de Gaule, localité dont le chef-lieu est cité à une trentaine de kilomètres de la ville de Dessau, pense qu'aucun nœil n'observe le désordre avec lequel il gère cette municipalité dont les conseillers se disent écartés. La commune est véritablement en proie à une privation de certains de ses droits que le journal illustre avec le financement du programme d'action communautaire estimé à une cinquantaine de millions de nos francs devant servir à la mise à disposition d'un magasin de stockage de céréales, l'aménagement d'un site de plantation d'acacia et autres microprojets pris en compte dans le financement IDA de la Banque mondiale, tel que la vente d'aliments bétail dont le produit de vente doit être mis dans un compte de la commune. D'ores et déjà, le maire est accusé par ses collègues conseillers de gérer la mairie en cavalier seul et une plainte de ces derniers est reçue par qui de droit dans une affaire dite faux et usage de faux où le maire aurait signé à la place des autres sur des procès-verbaux de cession, tel que rapporté par Niger Times. Affaire achat de vivres pendant la crise alimentaire de 2004, les trois oubliés de la justice nigérienne, s'exclame à sa une hebdomadaire le nouveau républicain qui s'interroge. Udé Kalilou, Malahari et Sédou Bokari, tous incarcérés dans cette affaire, ne sont-ils pas en train de payer pour leur fidélité à cet homme politique aujourd'hui contraint à l'exil hors de son pays ? Si donc, selon l'hebdomadaire, la justice de notre pays n'est pas comme le prétendent certains à la solde de ceux qui sont aux affaires, si elle jouit de son indépendance totale, que gagne-t-elle à garder dans les prisons des cadres valables et compétents parmi lesquels certains ont réalisé un parcours jusque-là sans faute dans leur carrière administrative ? Ils peuvent avoir commis des fautes, cela reste possible, mais qu'ils soient juste jugés comme tout autre nigérien. Ils ne réclament pas de faveur particulière, mais ils veulent connaître leur sort tel que rapporté par le nouveau républicain qui renchérit ne pas continuer à garder prison sans suite et sans procès. Le lait français qui fait scandale titra dans ses colonnes l'hebdomadaire l'actualité qui nous apprend que les produits ont fait l'objet d'un rappel depuis décembre après la découverte de la bactérie de la salmonelle dans une usine. Les produits concernés sont les marques Pico, Millimel et Taranis. Des poursuites ont été intentées par des parents dont les enfants sont tombés malades après avoir consommé le lait contaminé. La salmonelle peut provoquer une diarrhée sévère, des crampes d'estomac, des vomissements et une déshydratation sévère. Elle peut être mortelle surtout chez les enfants. Le ministère de la santé publique a ordonné samedi 13 janvier l'arrêt de la commercialisation à tous les points de vente de l'eau, de lait et farine infantile des Gampico, Célia et Millimel fabriqués et distribués par le laboratoire Lactalis pour des raisons de suspicion de contamination à la salmonelle selon l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise adieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.